Je veux ma maman Déguisé en dragon, Arthur s'amuse comme un fou. Regarde-moi maman, rigole-t-il. Je vole ! Oh, voilà un bien joli dragon, répond maman en souriant. Tu es prêt à aller chez grand-mère ? C'est elle qui va s'occuper de toi aujourd'hui. Tu t'en souviens ? Oh non, proteste Arthur. Soudain, grognon. Je veux rester avec toi. Arthur n'a encore jamais quitté sa maman. Toute une journée et il est un peu inquiet. Grand-mère va adorer ton costume, la rassure maman. Elle va trouver que tu ressembles à Prosper, son dragon en peluche. Tu crois qu'elle me le prêtera ? Vite maman, on y va ! Finalement, Arthur est pressé d'être chez grand-mère. Grand-mère attend Arthur sur le pas de la maison. Elle est heureuse de le retrouver et elle le serre fort dans ses bras. Oh, voici mon adorable petit dragon, qu'il est beau ! Comme Prosper, crie Arthur en courant chercher la peluche. Arthur est ravi de jouer avec Prosper. Mais malheureusement, maman doit partir. Arthur tend son museau pour un bisou spécial. « Quel un des skimaux ? » murmure maman. « Quel un des skimaux ? » répond Arthur d'une toute petite voix. Et puis, il fait au revoir de la patte encore et encore, jusqu'à ce que maman disparaisse au bout du chemin. « Ça te plairait de faire de la peinture ? » propose grand-mère. Pour l'instant, Arthur voudrait surtout retrouver maman. « Arr ! » grogne-t-il. « Les dragons n'aiment pas la peinture. » « Ah bon ? Et que dirais-tu alors de faire de la musique ? » Avec un large sourire, grand-mère se met à jouer du tambour. Arthur s'approche. « Ah, ça, c'est chouette ! » « Tout le monde sait que les dragons adorent la musique. » Mais soudain, ding-dong ! On sonne à la porte. « Maman, s'exclame Arthur ! » « Mais ce n'est pas maman ! » « Arr ! » ronchonne Arthur. Le dragon n'aime pas le courrier. « Ne t'en fais pas, dit grand-mère. Maman va bientôt revenir. » Arthur renifle doucement, comme un petit dragon un peu triste. « Arthur, viens voir, appelle grand-mère. » « Il faut que je te montre mon trésor. » « J'ai besoin d'un grand dragon bien costaud pour veiller dessus. » « Je peux t'aider ? » S'enthousiasme Arthur. « Regarde, je suis grand et costaud. » « Il faudrait cacher le coffre dans une grotte. » « Arthur se précipite dans le jardin, trouvez l'endroit idéal. » « Arthur a repéré une véritable grotte de dragon. » « Il s'y installe pour surveiller le trésor de grand-mère. » « Hi, hi ! » rigole-t-il. « Personne ne pourra dénicher le coffre ici. » « Mais soudain, ding-dong, c'est maman ! » crient Arthur en filant vers la maison. « Oh non ! C'est une copine de grand-mère qui lui rapporte un parapluie. » « Ah ! » grogne-t-il. « Les dragons n'aiment pas les parapluies. » « Mon pauvre chéri, soupire, grand-mère. » « Et si on déjeunait ? » Arthur s'installe tristement devant un délicieux repas. « Ta maman va pas tarder le réconfort, grand-mère. » En indiquant l'horloge. « Elle arrive quand la grande aiguille sera sur le 12 et la petite aiguille sera sur le 4. » « Bon, maintenant, il faut que je me trouve un déguisement. » « Moi aussi. » « Voyons voir. » Quand grand-mère attrape un torchon et le noue sur ses épaules. « Voilà qui fera l'affaire, » s'écrit-elle. « Une cape, une épée, je suis un chevalier. » « Waouh ! » Arthur n'en revient pas. « Et maintenant, » annonce le chevalier grand-mère, « Je pars à la chasse au trésor. » « Arrive ! » rigole Arthur. « Le dragon, tu ne trouveras jamais le mien. » « Vite, Arthur court rejoindre sa cachette secrète. » « Il faut mettre le trésor à l'abri. » « Attention, j'arrive ! » « Le chevalier grand-mère va t'attraper. » « Grand-mère a gagné. » Elle chatouille le ventre d'Arthur. « Queen Arthur. » En rigolant, grand-mère et Arthur passent l'après-midi à jouer au chevalier et au dragon. Mais soudain, ding-dong ! « Encore des visiteurs ? » « Ils n'ont pas intérêt à attraper mon trésor. » plaisante Arthur en se rouant vers la porte. « Arrive ! » « Je vous préviens, je suis un terrible dragon. » « Mais sur le pas de la porte. » « Maman ! » Arthur se jette dans les bras et maman lui fait le plus gros câlin du monde. « Alors, tu t'es amusé comme un petit fou ? » lui demandent-elles. « C'est génial ! » répond Arthur. « Tu sais, les dragons adorent jouer avec leur grand-mère. » « Mais pour les câlins, il n'y a pas mieux qu'une maman. » « Enresse-moi, la voilà... » « J'ai qua notre 프로젝tois. » « J'ai quitoית! »